Bonsoir, aujourd'hui c'est jeudi 1er juin. Climat. Donald Trump annonce les retraites des États-Unis de l'accord de Paris. Cet accord fait partie de l'héritage de Barack Obama que Donald Trump a promis de défaire pendant la campagne électorale au nom de la défense des emplois américains. Le président Donald Trump annonce le jeudi 1er juin une sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le risque de provoquer une onde de choc mondial pour les 194, autre peu signateur de ce test historique. Après des semaines d'intermouillement, l'homme des affaires septogénaires tient ainsi une de ses promesses de campagne au nom de la défense des emplois américains. Afin de remplir mon devoir sur le nez de protection de l'Amérique et de laisser les citoyens, les États-Unis se retireront de l'accord de Paris sur le climat. Un insouyeur de notre empêche depuis la rassonnement de la maison blanche. Sous des applaudissements, il a éduit qu'il ne voulait rien qu'il puisse se mettre à travers. Des solutions pour rétricer l'économie des premières poussances mondiales. Je ne peux pas, en conscience, soutenir un accord qui punit les États-Unis. J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, part de Paris, until il insistait, ajoutant qu'ils sont prêts à négocier un nouvel accord de climat. Donald Trump s'est engagé à abandonner un accord multilatéral chez les fins 2015 dans la capitale française et voulu par son prédécesseur, Barack Obama, qui vise à limiter la hausse de la température moyenne mondiale. Ces derniers ont aussitôt joué dans un communiqué qu'ils sont soucis sûrs, rejettent l'avenir. Preuve de son caractère sensible, cette décision nécessite d'être reposée, au moins des réunions présentées comme décisives, ont été annulées en avril, et un mail dans une maisemblance soumise à la pression de tout camp opposé. De nombreuses voix sur les scènes internationales, notamment dans la Chine et l'Union européenne, dans le monde des affaires et taux scènes même de son déministration. L'Union européenne a appelé à révoer sa position, rappelant à ces derniers jours l'urgence d'agir face au réchauffement en course. Climatoseptique, revendiqué, M. Trump devrait désormais s'armer de patience. Un peu souhaitant dénoncer. L'accord doit patienter trois ans à compétenir de son entrée en vigueur intervenu le 4 novembre 2016 pour respecter un prévu d'un avant de se libérer effectivement, précise l'article 28 du document. Les États-Unis pourront donc sortir de l'accord en novembre 2020, un moment de la prochaine présidentielle américaine. Les États-Unis sont la deuxième émetteur mondiale de gaz à effet de serre, derrière la Chine. La portée de cette décision ira, d'effet, bien au-delà de la question climatique. Elle donnera une indication sur la place que les États-Unis entendent occuper sur la scène internationale dans les années à venir. À l'approche de l'exécution présidentielle, la Chine et l'Union européenne sont montés au créneau pour défendre l'accord qui vise à contenir la hausse de la température moyenne mondiale. Bien, bien de ça, de 2 grades par rapport à l'être, à l'ère pré-industrielle. En mon opinion, que M. Trump est un faux. Les États-Unis n'est pas une autre planète. Les États-Unis, ici, malheureusement, est très important l'accord de climat de Paris. Parce que, durant beaucoup d'années, la température de la Terre hausse de 2 grades ou 3 grades. Alors, la situation est très préoccupante, parce que, sans États-Unis, dans l'accord de Paris, a une autre paix, pouvant l'assure des accords, cet accord. Et il serait terrible par l'éclat des planètes. La Terre est notre maison, l'unique maison. Et nous devons protéger cette planète. Mais, M. Trump, c'est un idiot, c'est ma opinion, ma opinion, pardon. Mais, M. Trump, c'est un idiot, parce qu'il est à l'État-Unis. C'était pour être l'exemple. Mais, le sommet, et les États-Unis, ne seront pas l'exemple de rien. Durant, l'administration Trump. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Partager ma vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis, tout le monde. Ma page sur Facebook, s'il vous plaît, j'aime, j'aime ma page sur Facebook. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma chaîne sur YouTube, très importante, ton inscription, ma chaîne sur YouTube. Pardon, j'ai, 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 prends ça en, en anglais. Euh, on me, euh, dans, 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 dans l'inscription, très importante pour moi, Oh my, oh my, ça. Et ma, et mon, et ma chaîne sur YouTube. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est ma, et, 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 c'est ma motivation, euh, pour, pour faire, euh, vidéos, tous les jours, ou chaque jour. Euh, ma, et ma, et ma chaîne sur YouTube. Euh, tu peux, euh, trouver, euh, autre vidéo, autre vidéo, une autre langue, euh, français, euh, euh, anglais, euh, portugais-brésilien, euh, italien, euh, espagnol, euh, et français. Euh, euh, avec, euh, avec, euh, avec, euh, 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 trois intéressantes, euh, euh, nouvelles. Partager ma, ma, ma autre vidéo, euh, gêmober ma autre vidéo, euh, comment, euh, ma autre vidéo, euh, 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 je, 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 et recevoir ton vote commentaire. Si voulez-vous parler avec moi avec quelques temps, envoiez-moi un message à travers mon texte de Whatsapp. Ici mon numéro de Whatsapp. Merci beaucoup mes amis, pardon mon français parce que les derniers mois j'ai fait une vidéo en anglais et aujourd'hui ma tête pense seulement en anglais. Pardon. Merci beaucoup et bon jeudi, bon jeudi soir, jeudi nuit, bon vendredi et si vous regardez cette vidéo à ce moment. Merci beaucoup et rendez-vous demain avec autre intéressante nouvelle. Merci mes amis, mes amis de France, merci beaucoup pour tout support et vive la France et tout le monde qui parle français et notre maison et notre planète. Merci mes amis, au revoir, à bientôt.